Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Cell Therapy. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour les Gémeaux du 1er au 15 octobre 2024. Quelles sont les énergies et les messages pour vous, les Gémeaux ? Alors, on va aller tout de suite voir ça avec l'oraflogé. Pour les Gémeaux, si vous voulez, eh bien, ça sort tout de suite. Ça doit presser, je ne sais pas. Vous êtes en attente des messages. Alors, on vous parle d'argent. On vous parle d'argent, on vous parle de protection. On vous parle d'un travail peut-être aussi qui est protégé. On vous parle d'une personne bienveillante, d'un mécène peut-être. On vous parle de quelqu'un qui… Je ne sais pas, c'est comme si c'était une personne qui était en train de prendre soin de vous. Oui, un mécène. Qui vous donne sa bénédiction, qui vous donne son temps, son argent, son attention, qui vous donne beaucoup en fait, qui vous protège, qui vous assure. C'est une personne peut-être plus âgée que vous ou avec une différence d'âge. On voit que c'est une personne qui est bienveillante, qui vous protège, qui est là pour prendre soin de vous. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On va prendre le petit le normand et on va aller voir les messages du petit le normand pour les gémeaux. Alors, est-ce que c'est vous le mécène ou est-ce que c'est une personne dans votre entourage qui est un mécène pour vous ? Bon, je ne sais pas comment ça s'applique. Ça pourrait être différent pour chacun. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai l'impression d'une grande réussite, d'une grande satisfaction, de quelque chose qui vous sourit. Souvent, les gémeaux, ça a été lourd, ça a été compliqué. Et là, j'ai l'impression que ça reprend, que ça… Voilà. C'est comme si là, vous étiez sur une bouée. Ça y est, vous êtes enfin sorti d'une marasme dans laquelle vous étiez. Et c'est un soulagement. Bon, là, j'ai plusieurs cartes, mais je vais les prendre toutes les deux, ce n'est pas grave. Allez. Wow, le soleil. Les masques à l'envers, c'est très bien, c'est parfait. Je n'aime pas les cartes à l'envers, mais celles-ci. Voilà, le labyrinthe à l'envers, c'est parfait. Bon, mais c'est très bien. C'est ce que je vous disais. On vous sortait d'une période qui a été très compliquée, très intense. Vous en sortez avec les honneurs. Vous sortez avec une espèce d'envie de vous mettre à l'action pour aller chercher ce dont vous avez besoin ou ce dont vous estimez avoir envie. Il n'y a plus de masque. Vous ne jouez plus de jeu. Vous mettez tout, carte sur table, et ça vous rapporte. Ça vous rapporte parce que les gens croient en vous. Vous avez cette impulsion de dire, si je suis reconnue sans masque, c'est merveilleux, je vais pouvoir avancer. Ça vous donne une patate d'enfer. Ça vous donne une énergie de dingue, de fou, pour pouvoir avancer. Vous dépassez aussi peut-être, je ne sais pas, des maux, des douleurs, des douleurs physiques, des douleurs mentales. Vous dépassez un état de santé qui pouvait peut-être vous inquiéter à quelque chose de, waouh, allez, on y va, on y va, je me sens jeune, j'ai envie de m'activer. On est en haut de la vague, là, et on est en train de surfer sur la vague. C'est magnifique. Vous avez des bonnes nouvelles aussi qui arrivent et qui vont venir vous protéger. Alors, des nouvelles au niveau financier, peut-être, ou au niveau d'un travail que vous avez longtemps brillé, que vous avez longtemps espéré avoir ou faire. On vous dit que ça va vous sortir d'un empêtrement mental et que ça va être quelque chose de chouette qui va réussir à vous donner une base, une stabilité. Vous avez peut-être enfin trouvé votre famille, famille, je ne sais pas, famille d'âme, famille au sens le plus large, je ne sais pas. Il y a une idée que depuis ce socle-là, vous allez pouvoir aussi avancer. Vous allez pouvoir vraiment évoluer. Je pense que cette base-là, vous l'attendez depuis, j'allais dire, des éons, des années, des années et des années et que là, enfin, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, il y a un déclic, il y a un truc physique. C'est vraiment dans votre corps, un corps qui se dérouille, je ne sais pas, une activité particulière, quelque chose de particulier qui se fait. Et ça y est, vous vous dites, mais bon, voilà, c'est là. Je vais, ou alors vous investissez, je ne sais pas, dans quelque chose pour vous sentir mieux. Vous allez peut-être faire du sport, vous allez peut-être arrêter de vous mentir et de vous dire, bon, ben, voilà, je ne suis qu'un vieux bon à rien, je ne sais pas quoi, ou une bonne vieille, je ne sais pas quoi. Non, vous investissez, vous allez de l'avant, vous tombez les masques, vous ne vous racontez plus d'histoire. Moi, c'est ce qui ressort là depuis le début des tirages que je fais pour octobre. Vous êtes la troisième vidéo que je fais et il ressort ça. On arrête de se raconter des histoires, que ce soit à soi, que ce soit aux autres, et on avance vers beaucoup plus de loyauté, beaucoup plus de fidélité envers soi, envers les autres, et c'est gagnant, c'est payant. On retombe sur ses pattes, on trouve des soutiens, on trouve des personnes qui veulent nous aider, qui veulent nous accompagner, qui veulent nous donner des idées, travailler avec nous, nous donner un savoir-faire, etc. Il y a l'idée ici aussi peut-être de vouloir quand même rester joueur, d'être assez farceur, d'être assez rigolote, drôle, etc. Vous êtes sorti de quelque chose de difficile, on l'a vu. Vous êtes dans une période faste et vous avez cette joie de vivre. Il y a vraiment une joie innocente, une joie bon enfant qui est là et qui vous permet d'avancer, qui vous permet aussi de rallier des gens à vous, à votre cause, parce que ces gens se reconnaissent en vous, ou en votre histoire peut-être, peut-être l'écriture d'une histoire familiale ici aussi, ou d'une biographie, ou de se raconter, de, je ne sais pas, d'écrire des souvenirs, un journal ou je ne sais quoi, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire comprendre ce par quoi vous êtes passé, qui va vous faire comprendre aussi votre discours sur vous-même. Il y a l'histoire d'une écriture, l'écriture de quelque chose qui est importante ici pour votre avancée. Ok, allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Sentimental, je vous rappelle, c'est amitié ou amour. Donc, ça peut parler d'une relation avec un enfant, un collègue, ou bien avec des amoureux, un amoureux, une amoureuse, peu importe, au singulier, au pluriel, comme vous voulez. Vous vous adaptez. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? Cette carte du temps est sortie, elle est sortie à l'envers, et bien c'est bien, parce qu'on voit que vous foncez, vous foncez, vous n'avez plus le temps. Ce n'est pas que vous allez être impatient, et encore que, mais c'est l'idée que vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu assez de temps, d'avoir été immobile pendant un certain temps, et vous avez envie de vous éloigner de ça pour aller vers la guérison. Donc, vous n'avez pas envie d'aller vers la guérison en perdant du temps. Vous avez envie d'y aller vraiment, d'y foncer, quoi, de trouver des moyens de vous sortir de cette situation. Donc, au niveau sentimental, vous avez vécu un éloignement. Il y a eu une connexion qui s'est faite. Vous avez vécu un éloignement. Puis, vous vous êtes maintenant apaisé dans cette relation-là. Vous avez peut-être compris ce qui s'est passé. Vous avez peut-être discuté de ce qui s'est passé. Vous avez peut-être réussi à comprendre. Il y a eu un nouveau départ ici. Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie et qui vous a apporté du bonheur sans crier gare, finalement ? Sans que vous ne vous y attendiez véritablement. Et ça vous a apporté cette guérison. On a vraiment un mieux-être ici. Un mieux-être, une sensation de gaieté, de joie. Je vous sens fétillé, frétillé là. Vraiment quelque chose de très chouette avec le soleil. Et puis, le saut, c'est vraiment très très chouette. Donc, il y a vraiment une très belle énergie ici, mais dans tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est vraiment le pur bonheur, même si ça a été difficile à vivre cet éloignement parce que ça a été quelque chose d'assez dur. On voit que maintenant, c'est bon. Vous êtes apaisé. Le temps a fait son œuvre et le temps a guéri cette blessure. Et puis, il y a peut-être l'arrivée de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre qui fait que vous avez guéri cette distance-là. Alors, on va aller voir au niveau du travail ce qui ressort pour cette période. Alors, je l'ai sortie de la carte de la femme qui vous représente que vous soyez homme ou femme, peu importe votre genre ou le genre dans lequel vous vous reconnaissez. Et puis, la carte du travail qui représente le travail que vous avez ou celui que vous aimeriez avoir. Et on va aller voir comment vous interagissez ensemble. Allez, c'est parti. Domaine professionnel. Alors, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes à la retraite, si vous faites des études, c'est tout simplement là où vous passez le plus clair de votre temps que la carte du travail représente. Ça peut être la garde des petits-enfants, ça peut être l'association dans laquelle vous êtes investi, ça peut être, je ne sais pas, l'association sportive, je ne sais pas. Là où vous passez le plus clair de votre temps. On parle de l'amitié, de la santé, de vous, de la fatalité, du travail et de la projection. Déjà, on voit qu'entre vous et le travail, ou entre vous et cette activité, vous sentez que vous perdez un peu pied, que ce n'est peut-être pas l'activité plus à même de vous apporter de la joie. Vous aviez vraiment dans cette activité-là projeté énormément de belles choses. Vous étiez vus en haut de l'affiche. Vous étiez vraiment visualisés en train de réussir, en train de faire de belles choses. Vraiment, ça partait de bons sentiments. Et puis, je ne sais pas, il y a eu un accro. Vous êtes pris les pieds dans le tapis. Et on vous a coupé, je ne sais pas, les ailes. On vous a coupé les financements. Plus rien qui est possible. Donc, du coup, vous vous dites, mais en fait, ce travail, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé, ce que j'ai voulu faire ou vivre. Ce n'est pas ça. Et ça a même une influence sur votre santé, votre santé émotionnelle, mentale, spirituelle. parce que vous avez mis tellement de cœur à l'ouvrage et voir que ça ne prend pas, que ça ne prend pas à la mesure de ce que vous vouliez. Et pourtant, on voit qu'il y a des ressources, il y a des choses. Mais vous avez beau avoir les capacités, les dons, les ressources nécessaires, ça ne suffit peut-être pas ici. Peut-être que la politique de la boîte, ce n'est pas du tout la même que ce que vous aviez imaginé, que votre bon cœur, que votre humanité. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Vous tombez de haut. Vous tombez de haut. Et vous n'arrivez plus à être dans cet emploi et à garder votre santé. Il y a quelque chose, ça vient quand même impacter votre bien-être. Donc, vous vous posez des questions. Vous ne savez pas comment faire. Est-ce que vous gardez cet emploi ? Est-ce que vous devez partir ? Vous n'avez pas envie de continuer comme ça parce que ça ne ressemble plus à ce que vous voulez. Et en même temps, vous êtes peut-être obligé d'y rester par souci de sous, de gagner des sous à la fin du mois, etc. Ok. Alors, je vais rajouter une carte sur cette fatalité. Alors, on parle de passage et on vous parle d'excès. Vous n'avez pas été sage. Vous n'avez pas été sage. Vous avez fait… Vous avez trop forcé. Vous avez trop forcé quelque part. Vous avez peut-être fait trop d'heures. Vous avez peut-être fait trop… Vous avez peut-être trop cru dans ce travail-là. Vous avez peut-être trop investi dans cette occupation-là. Vous avez peut-être trop donné. Et finalement, vous avez cassé quelque chose. Vous êtes allé trop fort. Vous vous êtes peut-être fait mal physiquement. Vous êtes peut-être blessé. Vous êtes peut-être en burn-out parce que nerveusement, vous êtes allé trop loin. Vous n'avez pas respecté vos limites ici. Et vous pensiez que les autres allaient vous récompenser parce que vous donniez tout. Et en fait, c'est comme si vous n'aviez pas été soutenu par vos collègues ou par vos responsables, etc. Disons, mais non, mais tu n'as pas trop fait. On te l'a dit. On te l'a montré. Tu n'as pas voulu écouter. Et puis, maintenant, tu te retrouves… Donc, il n'y a que vos amis, en fait, qui comprennent l'état dans lequel vous êtes actuellement. Il n'y a que les personnes proches de vous qui comprennent. Au niveau du travail, non, ils ne comprennent pas votre comportement, en fait. Parce que je pense que vous êtes passés de « je donne tout » à « je ne donne rien » parce que « je ne peux plus donner ». Je ne me reconnais plus. » En fait, vous êtes beaucoup investis émotionnellement parlant parce que vous êtes comme ça. Vous êtes des gens de cœur. Et quand vous investissez quelque part, vous vous y donnez entièrement. Et comme vous avez vu au bout d'un moment qu'il n'y avait pas de réponse en face, nourrir une relation, que ce soit avec le travail ou avec quelqu'un sans qu'il y ait de retour, c'est épuisant. C'est juste épuisant. Essayer de nourrir un trou noir sans fond, un truc sans fond, et puis sans fond. Essayez de le combler. Vous verrez un petit peu la force qu'il faut. Nourrir une relation à sens unique, c'est ça. Quelle que soit cette relation que vous entreteniez, vous êtes épuisé à donner, 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 donner tout le temps sans avoir de retour, en tout cas, le retour que vous attendiez. Donc, ça vous a bloqué. OK. On va aller chercher une carte conseil des anges. Allez, les anges, s'il vous plaît. Une petite carte conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, une carte conseil, s'il vous plaît, pour cette période du 1er au 15 octobre 2024. Une carte conseil, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera celle-là. Merlina, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. C'est aussi ce qu'on vous dit ici. Cette personne, ce mécène, cette personne qui veille sur vous, c'est peut-être vers elle qu'il faut se tourner ou vers vos angles, vers vos guides, vers une personne dans laquelle vous avez entièrement confiance pour trouver des réponses, pour retrouver des informations qui vous manquent. Mais j'ai quand même cette sensation que vous êtes dans une période qui est plutôt faste. Alors, à part le travail, je pense que le reste, l'amitié, vous voyez que vous êtes soutenu. Ça vous aide grandement de voir que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Vous êtes apaisé au niveau émotionnel et on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Donc, je pense que ces 15 premiers jours vont être quelque chose d'assez agréable, même si au niveau du travail, ça ne correspond pas à ce que vous voulez vivre ou à ce que vous attendez, que vous aimeriez avoir d'autres, un autre vécu dans cette sphère-là. Donc, voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada